Je suis devenue détective à Brookhaven ! Si tu arrives à élucider l'affaire avant la fin de cette vidéo, laisse un commentaire avec le nom du coupable. Tu as le choix entre la sœur, le père ou l'ami de la victime. Deviens toi aussi un super détective ! Juste avant l'enquête, une petite vidéo de notre partenaire ! Je vais me connecter sur mon site préféré pour gagner des Robux gratuits. Je t'explique en même temps, connecte-toi avec ton pseudo Roblox Le site ne te demandera jamais ton mot de passe. Va à gauche dans l'onglet gagner et là tu peux gagner des Robux en jouant à des jeux ou juste en regardant des vidéos. Par exemple, je clique sur Offertoro, je peux choisir l'appareil sur lequel je suis. Par exemple, je prends téléphone Android et je peux jouer à des jeux pour obtenir des points. Donc je peux télécharger des applications, y rester pendant quelques secondes et ensuite je gagne des points. Clique sur le texte promo code à gauche et tape 15L pour obtenir des Robux gratuitement. Ensuite, on va récupérer nos Robux. Pour cela, va t'en retirer, choisis le montant puis va dans le Select Game et choisis l'option qu'on te propose. Clique sur Create New, ça va t'ouvrir une nouvelle page. Clique sur Gérer mes jeux puis Game Pass. Crée ton Game Pass si tu ne sais pas le faire, je t'explique. Choisis n'importe quelle image et n'importe quel nom, ça n'a pas d'importance. Puis clique sur Preview, ensuite sur Verify Upload. Une fois créé, va sur l'écrou et configure dans Sales, active et mets le prix de couleur jaune. Tu recevras le prix en blanc car Roblox déduit des taxes d'une valeur de 30%. Sauvegarde et reviens sur James Loot. Clique sur Change, ça va te montrer le Game Pass que tu viens de créer. Clique sur Buy Game Pass. Pour être sûr, tu peux appuyer sur View Transactions in Roblox et tu verras les Robux qui vont arriver sur ton compte. La transaction peut prendre entre 1 à 7 jours en moyenne et voilà, enjoy tes Roblox gratuits. Je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis. Ah, toujours coincé sur l'affaire. Il y a de la petite qui s'est kidnappée là, de Monsieur McDo. Mais comment on va faire ? Ça m'énerve, ça n'avance pas ! Oui, mais désolé, chef. Désolé, on fait de nos mieux là. Oh, pardon, chou. Oh, pardon. Faudrait qu'on avance sur la... sur les lancôtes là. Faudrait qu'on avance là. C'est pour ça que j'ai une idée. C'est tellement incompétent que je vais demander au détective WISH de venir nous aider. Oh my god, tu es trop intelligente. Ah je sais, je sais, on me le dit souvent. Bon allez Larbin, allez d'appeler. Oui, 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 va l'appeler. Eh, mademoiselle la détective WISH. Oui, mon assistante WISH, je t'écoute. Je viens de recevoir un appel de la police. Ah, encore eux. Qu'est-ce qui se passe cette fois-ci ? Eh bien, je peux vous dire qu'ils sont très incompétents. Ah, est-ce que ça nous étend? Ils nous ont confié dans l'enquête. Non, ils nous ont confié dans l'enquête. D'accord. D'accord. Est-ce que tu as encore... Oh, la famille McDonald, mais c'est pas ceux qui possèdent la moitié de la ville ? Ah si, je crois bien. Oh, intéressant. Ok. Parlons-y ma très chère incitante WISH, on va aller au commissariat. Prendre des informations sur cette enquête. Allons-y. Bon, voici le topo. Une certaine Sarah McDonald se serait fait kidnapper. Mais on n'en a pas la certitude. Elle a surtout disparu. Mais on a quand même de très fortes dessus. L'affaire n'avance pas du tout. On essaye, on essaye, ça n'avance pas. Et donc on fait appel à vous. Qui peut-être va nous aider à débloquer cette enquête. D'accord. Heureusement qu'on est là encore pour sauver la situation. Ah, ma chère assistante WISH. Bien sûr, nous sommes les meilleures. J'ai la préfération de Amazon. Ah, Amazon, Amazon. Amazon, c'est qualité pourrie, madame. Ah oui, c'est pas comme la qualité des détectives WISH. On peut vous le insurer. Vraiment. Ah, ok. Ah la la. Une t'es zéro, c'est vrai que c'est bien. Je me propose, du coup, qu'on aille poser quelques questions à la famille McDonald. Oh, c'est vrai que nous ne l'avons pas fait, ça. C'est un bon départ. Ah, c'est très intéressant. Et heureusement qu'on est là. Oui. Détectives WISH. Nous, notre première idée a été d'émettre une hypothèse. Et après, attention, après de vous appeler. Ah, d'accord. Et c'est quoi cette hypothèse, ça m'intéresse. Qu'elle a été kidnappée? Ah, c'était donc on sent l'hypothèse. Mais bon, c'est perspicance, perspicance, c'est très intéressant. Oui, perspicance. C'est très intelligent quand même. Je sais, nous sommes très intelligent aussi. C'est incroyable, ça. Aidez de voir. Vous avez un bac plus combien pour avoir deviné quoi, c'était probablement un kidnapping? C'est quoi le bac? Le bac à l'oreilleur? Le bac? D'accord. Ah, je ne connais pas, ce n'est pas dans mon langage. Je vois que vous êtes très intelligente, madame, si vous n'avez pas le bac. Je vois. D'accord. C'est très intéressant de voir que le chef de la police n'a pas le bac. Est-ce que vous connaissez le brevet? Les autres, ils se sont arrêtés à la primaire. Moi, je me suis arrêté au lycée. Mais est-ce que vous connaissez le primaire, madame? Bien sûr, vu que je me suis arrêté au lycée. Et le brevet? Le brevet, vous savez ce que c'est, madame? Ah oui, ça, je sais que c'est une année. Ah! Je me suis arrêté. Bravo. En seconde! Je sais, je sais, je sais, c'est une heure, je sais. Ouais. J'ai fait ma seconde et puis Pasta. Bon, allons résoudre. C'est normal que votre salle est disparue. Oh oui, ça le ferait souvent. C'est... C'est chute. Chute. Juste chute. D'accord. Ok. Allons résoudre cette affaire. Insistante Wish. Allons-y, détective Wish. Oh, je crois qu'ils habitent juste là. Oui, c'est une maison de Wish. Oh, petit créneau, attends. Petit créneau là. Hop. Magnifique. Voilà, on est garé entre deux voitures, c'est magnifique. C'est parfait. Allons-y, mon assistante Wish. Allons-y, mon détective Wish. Toc, 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 toc. Toc. Oh, tiens, tiens, tiens. Oh. Bonjour. Vous voulez quoi? Nous sommes les détectives Wish. Nous venons enquêter sur la disparition de Sarah McDonald. Excusez-moi, c'est vrai que vous êtes les deux meilleurs déjectifs en 30 ans. Oui. Oh, merci bien. Très jolie maison. Monsieur McDonald. Monsieur McDonald. Voilà, vous pouvez m'appeler Robert. Je suis Robert McDonald et il y a ma fille... D'accord, Robert. Bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Ok. On va en discuter un petit peu. J'ai quelques petites questions à vous poser. Oui, allez-y. D'accord. Alors, première question. C'est bien vous, monsieur Robert McDonald. Oui, 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 en chair et en pain. Tiens, tiens, tiens. Et vous, vous êtes la soeur de mademoiselle Sarah McDonald. Oui, c'est ça. Tiens, tiens, on a déjà résolu l'affaire de la famille McDonald. C'est un petit ceinture Chanel. C'est un petit ceinture Chanel. On a retrouvé le père et la soeur. C'est magnifique. On avance, on avance, chère assistante. Professionnaliste, c'est incroyable en tout cas. D'accord. Je remarque qu'elle a une ceinture Chanel, ce qui est très suspect. J'avoue, je note. Je note. Chanel, ceinture Chanel. Voilà. C'est Gucci. On s'en fiche. C'est le jeu. C'est encore pire. Gucci. C'est encore plus suspect. D'accord, c'est noté. Je l'ai acheté en magasin Rockstar. A combien ? Je l'ai acheté à 100 euros. C'est une arnaque de madame. Non, elle est très bien. Madame, es-tu une arnaqueuse ? Un pigeon, comment l'appelle, dans le pays ? Mademoiselle. Mademoiselle Wish, comme j'ai pu entendre. Oui. Détective Wish. Je suis l'assistante Wish. Très bien. J'aime beaucoup votre coloration. Merci. Revenons à l'enquête. Alors. Oui, oui, bien sûr. Cela fait quelques jours que Sarah McDonald a disparu. Il n'y a pas de piste pour le moment. Et donc, on doit poser quelques questions pour avancer sur l'enfer. Concernant l'enfer, j'aimerais savoir un petit peu vos relations avec Sarah McDonald. Alors, pour vous, Monsieur Robert, quelle était votre relation avec votre fille ? Bah, comme vous l'avez dit, c'était ma fille, quoi. Du coup, c'était une relation père-fille. Et j'aime bien... Pourquoi vous dites, c'était une relation ? C'était ? Je vous suis encendé que vous avez... ...insassiné votre fille ? C'est que je suis suspect. Papa, tu suis suspect. Non, non, pourquoi ? Parce que j'aimais bien ma fille. Ah, vous aimiez bien votre fille, ça veut dire que vous ne l'aimez plus ? Je pense que vous allez arrêter de faire des malignes parce que je suis l'homme le plus riche de la ville. Du coup, c'est de continuer à faire des malignes. Je vais racheter votre boîte et puis je vais vous verrez. En plus, il a coûté très cher son maquillage pour... Madame, nous sommes les détectives Wish, d'accord ? Nous sommes les meilleurs de cette ville. Nous aussi, nous sommes les meilleurs. D'accord, Monsieur, vous n'allez pas racheter notre boîte. On va racheter votre maison, par contre. Je peux être honnête. Ma fille qui a disparu, je l'aimais plus que celle-là. Du coup, c'est celle qui me tenait plus à cœur. En plus, c'était l'aîné, elle était plus intelligente que elle. Parce qu'elle, elle ne voit rien, quoi. Papa, non, mais tu es trop pour qui ? Du coup, je n'ai rien à perdre de perdre une de mes meilleures filles. D'ailleurs, si je pourrais dire la unique et seule fille, la unique et seule héritière de cette famille, tout simplement. Alors, je note, C'est un fil, d'accord. Fille mal aimée de Monsieur McDonald, d'accord. Ta patte est relou. Alors, on s'en fiche de cette Madame si elle meurt, c'est pas grave. D'accord. C'est monté, c'est monté. C'est monté. C'est parfait. Comment ça, comment ça ? D'autres informations, Monsieur ? Oh, écoutez, vous n'avez pas besoin d'une petite stagiaire, là. Je pense que je la vends gratuitement. Non, mais Monsieur, elle vient d'Amazon. Papa ! Elle vient d'Amazon, Monsieur. Nous sommes du Wish. Mais non ! Je viens de Chanel. On ne peut pas en coûter la concurrence. Je suis une fille, Chanel. Je suis une fille. Et bon, mademoiselle, vous portez une ceinture que si. Quelle était votre relation avec Sarah McDonald ? Bah, je l'aime beaucoup et j'aimerais bien qu'elle revienne à la maison, mais je l'aime plus que mon père. Parce qu'elle est partie ? D'accord. Euh, bah oui. Ah, vous l'aime plus ? Parce que justement, elle est partie ? Ah non ! En fait, je... Oui, bah je l'aime, mais pas parce qu'elle est partie. Je l'aimais quand elle n'était pas partie, mais maintenant j'ai la haine parce qu'elle est partie. Ah, vous avez la haine ! Sur quelle échelle est votre haine ? Est-ce qu'elle est au niveau 10 où je tue ma soeur ? Oh non, pas du tout. Non, d'accord. Elle est au niveau 3. Niveau 3, d'accord. Le meilleur chiffre, je tiens à préciser. Et mon père est au niveau... 7. Prêt du tuer votre fille, monsieur. Ça serait un proche du 10. Non mais papa ! Pourquoi t'as dit que tu l'aimes plus que moi, l'autre moche là ? Bah parce qu'elle est plus intelligente, elle a fait des études mieux que toi. Et elle est plus intelligente, elle est plus intelligente, elle est plus intelligente. Non mais... Donc oui, il est à moins 1000. Du coup, silence. Mais sinon, pour en revenir à l'enquête, une question monsieur, je vois que dans les papiers récemment, vous aviez déshérité votre fille Sarah McDonald. Hum, pourquoi ? J'ai pas déshérité ma... Ah, bah oui, ça c'était la dernière fois. En fait, je vais vous expliquer. En fait, j'ai déshérité parce qu'elle a tendance à mériter quand elle sort avec ses potes tout ça le soir. Du coup, c'est une très bonne fille, elle fait ses études pire et tout, sauf qu'elle sort et je l'ai dit que c'est un petit peu dangereux quoi, de sortir le soir. Surtout, une fille tout seul. Surtout, c'était avec son espèce de pote là, qui était un petit peu plus vieux qu'elle. Du coup, j'aimais pas trop ça. Pour la faire peur, j'ai dit, bon écoute, je vais te couper ton héritage et tout. Mais c'était juste pour la faire peur, pour qu'elle m'écoute un peu quoi. Par contre, il va falloir prendre des cours de français hein. Papa, qu'est-ce que t'as mis dans les hamburgers par contre ? Parce qu'il n'y a plus qu'un verre. Je sais pas, il y a un ami qui m'a donné une petite épouse blanche là, elle a dit que ça s'appelait un peu la papa. Ah mais c'est dégueulasse ! Vous pouvez le dire, vous pouvez dire que c'est un très mauvais. Si j'ai un indice que je pouvais vous donner, c'est la personne avec laquelle elle sortait souvent Sarah, c'était un espèce de John, je sais pas quoi, il est un peu bizarre. Du coup, s'il y a quelqu'un qui peut être suspect, c'est peut-être lui hein, parce que voilà, il m'a l'air être très suspect en tout cas. Est-ce que vous pensez que votre fille aurait pu s'évader avec ce fameux John et peut-être a entretenu une relation amoureuse avec lui ? Bah écoutez, je pense que ce Santa John est très influent dans la vie de ma fille Sarah parce que voilà, elle désobéit à mes ordres quand même pour aller voir ce John et elle a refusé à accéder à plusieurs billons aussi pour ce John plutôt. Parce que bien entendu, elle a refusé l'héritage qui est des centaines de billons pour aller voir cet homme. Du coup, je pense oui qu'il peut y avoir une relation intime entre ma fille et John. Donc monsieur, monsieur, monsieur Robert, monsieur Robert McDonough, si vous permettez, nous allons aller dans la chambre de votre fille pour regarder si, éventuellement, nous pourrions retrouver quelque chose qui pourrait nous aider à résoudre l'enquête. Avant prise de température, je vous prends la température, monsieur. J'ai laissé quelque chose dans la chambre de ma soeur, donc je vais aller le chercher vite. C'est tout à fait normal. C'est normal le suspect. Ok, je crois que je suis mort, mais sinon ça va, quoi. Je vais laisser quelque chose dans la chambre de ma soeur, je vais aller le chercher, donc ne rentrez pas, s'il vous plaît, c'est important. Oh, suspect, suspect. J'ai oublié mon truc de camembert. C'est super, suspect. D'ailleurs, papa ? Est-ce que nous la suivons ? T'as mis quoi ? T'as mis quoi dans le cocaps parce que ça sent le fromage ? Tu vends là, des tétisbouches. En fait, tu fais tout. En fait, tu fais tout. Mais il est où ? Alors là, sur moi. Elle est juste ici, mademoiselle. Juste là, d'accord, allons-y. Je trouve pas. Parfait. Ok. Les violets, d'accord, c'est très suspect. Ok, ma très chère insistante. Oui, il va falloir qu'on trouve des indices. Une piste. Très efficace. Ah, j'ai trouvé quelque chose. Du C4. Très bien. Intéressant. Du C4. Du C4, on note. Je pense que c'était un hobby. C'est normal, du C4 chez quelqu'un, non ? Bah oui. Oui. C'est un anodin. Vaut mieux le noter quand même, ne sait-on jamais. Oui. Voici la photo du suspect potentiel John et de Sarah. D'accord, donc. Ok. On opte. Vous avez trouvé autre chose, assistante Wish ? Oui, je l'ai trouvé dans le placard, là. Et qu'est-ce donc ? Un refus de paiement. Ou une location. Une location à la campagne. Et c'est récent, ça concorde avec la date de disparition. D'accord. Par contre, la location a coûté cher. 546 euros, ce n'est pas donné. Eh ben. Un problème de riche. 38, rue de la pêche. D'accord. Interessant. On va y jeter un coup d'œil, je pense. Notre adresse ? Oh, regardez ce qu'il reste dans le placard. Oui. Des emballages de papier toilette. Autrement dit, du PQ. PQ. Mais c'est bizarre. PQ dans une chambre. Ce qui m'intrigue, c'est la quantité d'emballages. Ça fait un sacré paquet de rouleaux de PQ quand même. Effectivement. Hum. 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 Je pense qu'on a pas mal d'informations à aller verifier. Tu sens cette odeur de merde. Ça sent le cochon effectivement. Oui, voilà exactement ça sent le cochon. Mizar. Ben tiens. Châpe de la police. Et là on va lui poser la question directement. oui est-ce que mon rendez-vous il s'est parti pour ma psychologie ans et vous n'êtes pas chez le psy en chef de la police oh ben j'ai dû me perdre en question madame qu'elle est assistante wish a posé lui la question est-ce que mademoiselle sarah mcdonald avait un animal de compagnie oui elle avait fini un cochon mais on l'a pas retrouvé depuis qu'elle a disparu c'est étrange peut-être qu'elle a fait en barbecue je ne sais pas d'accord bonne manière après tout c'est vous les détectives je vous ai pas payé pour rien allez madame nous avons trouvé une adresse ou ou c'est des vacances oui on vous préviendra ainsi on si on trouve quelque chose ne vous inquiétez pas allons-y assistante wish vous savez attendez je peux très bien faire l'inspection ça me gêne pas allons-y on va vérifier tout ça il me semble que c'est cette maison juste là on va se mettre en plan cas on va surveiller jusqu'à ce que ce que sarah ou john se montre peut-être est-ce que vous voyez cette chose là bas regardez je vois quelque chose en qu'est ce que tu vois mon assistante oh mais c'est un mais c'est pingy et oui en c'est d'intéressant devant la maison je pense que sarah et john doivent être à l'intérieur oui apparemment apparemment sarah aimait beaucoup enfin aime beaucoup son son animal domestique donc en pédie donc on sait qu'elle doit être là je pense je pense que du coup on va on va appeler la police on va les faire venir et on voit quelque chose dans la maison regardez c'est un pied je crois c'est un quoi un pied un pied un pied un pomme on a lancé ok appelons la police a fait la police et few moments later on sait c'est parfait mon insistante on va encore avoir un bon petit cachet pour avoir résolu cette affaire madame la madame la mochete la celle avec son gros de forme là qui ressemble à magicien ce n'est pas dégâche puis il ya il ya quelque chose arrête de sortir les culs des gens il ya quelque chose vous venez vous avez un souci en un énorme un peu dégueulasse et en même temps c'est quoi le problème c'est que vous avez résolu l'affaire c'est ça grand sens au contraire d'être la rèche a plutôt grâce à détectives débiles un n'est voir je constate l'affaire aussi pas très beau à détectives égaux surdimensionné il va se calmer d'accord alors nous avons deux cadavres sur les bras et monsieur je ne sais plus son prénom mais c'est pas grave je n'en ai pas quelqu'un d'un richard qui s'appelle comme ça je ne sais pas je ne sais pas annoncé ron c'est vrai c'est ron d'accord on va devoir réfléchir sur l'affaire insistante wish allons dans notre bureau pour un petit peu débattre de cette affaire allons débattre oui allons-y jamais oh cette enquête est quand même bien plus compliqué ce qu'on imaginait ah oui c'est un peu bizarre quand même parce que d'après le le rapport de la police la insinue je n'ai bien insinue que ça aurait été un homicide peut-être parce que c'est john et sarah était en désaccord sur quelque chose peut-être qu'il se citait une escapade amoureuse qui a mal fini peut-être que du coup john a tiré sur un sarah l'a tué puis ensuite s'est donné la mort mais bon je n'y crois très peu je n'y crois très peu pareil pour la piste de la rançon il n'avait pas dans tous les cas même si on demandait une rançon à la famille mcdonald's ils n'ont pas reçu d'argent donc il n'aurait pas pu se disputer un propos de l'argent car il ne l'avait pas encore eu c'est vraiment que pensez vous pensez que ça pourrait être qui qui aurait orchestré ce meurtre étant donné que le suspect john est décédé il ne reste que deux suspects le père et la soeur exact pourquoi quel quel intérêt aurait eu le père en faire cela l'argent l'argent il a pu garder son argent c'est vrai et peut-être c'était plus simple de l'assassiner que de le déshériter enfin du coup de la déshériter et concernant la soeur pourquoi aurait pu faire cela pour avoir l'argent de sa soeur méritage effectivement et bien je pense que l'on va suivre on va suivre la soeur on va on va espionner la soeur mcdonald's pour savoir un petit peu ce qu'elle fait de sa journée allons-y très chère assistante allons-y tiens 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 qui voilà on va surveiller ce qui se passe tu as tu as tu as tu as oh je vois qu'elle a un sac ça pourrait très bien être un sac rempli de billets je vois qu'il y a un échange de sacs allons voir très chère assistante wish nous devons tirer cette affaire au clair allons-y oui et donc il s'est passé ça et merci pour les habits un terrain j'ai rire toi en tiens tiens derrière toi voilà c'est la soeur de mademoiselle sarah mcdonald's monsieur suspect habillé d'une façon très insuspect qui ressemble fortement cette qui ressemble fortement un tueur à gage non pas du tout est ce que c'est l'argent de la transaction qui a permis de tuer votre soeur non non qui a dit dans ce sac des vêtements qu'on veut donner à l'association vous permettez que je regarde oui d'accord je vous le donne attendez tiens elle regarde d'accord qu'est-ce qu'il y a dedans je vois effectivement il y a des imbibes ok d'accord donc il n'y a pas d'argent je vais garder le sac si vous permettez je me rachète ce sac pour combien alors votre association bon c'est vous qui c'est vous le vendeur non bon on le prend pour combien pour 30 euros et 30 euros 200 euros je voulais mettre sur la paille non on lui prend pour pour 100 euros c'est tout qu'est-ce que je repose vous inquiétez pas je vous envoie un chèque venez mon assistante wish partons à attendre pour moi que ce 5 revenez plus jamais oui pourquoi vous venez ok allons-y on va aller inspecter ce sac dans mon bureau inspectons ce sac très chère assistante wish oui alors c'est vrai qu'il y a pas mal de vieux vêtements fripés en ont du coaching le dolce et cabana le chanel mais c'est quoi ce truc au fond là ce que un assistante wish pouvez-vous tirer ce qu'il ya au fond du 5 le petit truc vert qui sort là je le prends voilà mais on est bien de l'argent des dollars c'est de dollars il était un coincé dans la doublure du sac c'est un peu bizarre quand même c'est je pense que ce 5 a dû contenir beaucoup d'argent qui a dû se coincer dans les rebords du 5 et lui qu'on a caché l'argent avec les vêtements donc il y avait bien une histoire de rançon à la base d'un kidnapping un enlèvement peut-être qui a peut-être mal tourné fort probable je pense que nous pouvons écarter la soeur de la victime et nous concentrer sur un monsieur robert mcdonald r le père pensez que ça pourrait être le père je pense que c'est le père allons voir le père allons-y tiens tiens monsieur robert alors monsieur robert qu'est ce que ça fait d'être un tueur bon c'est un tueur bon davant tuer davant tuer la chair de sa chair vous voulez dire la concurrence ben c'est vrai que mon père gant c'est le meilleur du monde ouais c'est pas faux ça alors tu es votre fille monsieur comment ça alors j'ai ma fille vous savez très bien de quoi nous voulons parler et vous êtes des fois là soit jamais je toucherai à mes filles il est c'est la mode les pandas allez c'est bon tranquille avec mon panda d'après notre théorie monsieur robert et bien effectivement votre fille avait orchestré son propre enlèvement avec john sachant qu'elle allait être déshérité mais elle voulait quand même de l'argent votre fille était une micheteau et elle voulait l'argent et le beurre de l'argent du coup la tune avant tout exactement et du coup elle a orchestré son propre enlèvement pour vous soutirer de l'argent vous votre pro son propre père et donc vous vous avez décidé d'aller sur place avec l'argent et le donner vous aimiez votre fille bien évidemment vous l'aimiez très fort c'était quand même votre fille et comme vous l'aviez dit vous l'aviez déshérité uniquement sur papier histoire de lui faire peur mais vous avez remarqué que c'était john la personne à qui vous deviez donner l'argent et sur place vous aviez remarqué qu'il y avait également votre fille et dans un excès de colère vous les avez désinguer n'est ce pas monsieur robert effectivement j'ai déshérité ma fille sur papier pour la mettre un coup de pression mais le reste des histoires là je suis navré mais c'est inventé de a à z mais en tout cas vous avez des bonnes histoires je pense si un jour vous avez des enfants vous pourrez les raconter tout ça c'est à ils dormiront bien avec ces histoires bien sûr ça fait très bien de quoi nous voulons parler on n'a pas du tout écouté à vous parler vous portez très très long dans votre histoire je sais pas si vous avez pris que du café le matin vous mais voilà du café supplément sucre donc je suis en pleine forme supplément perlin papa pourquoi je tuerai ma fille quand je suis le père de ma fille bien peut-être pour ne pas avoir à lui donner l'héritage à vous de nous dire qu'est-ce qui s'est passé je vais mourir avant ma fille du coup pourquoi garder l'héritage ah bah pour le coup c'est votre fille qui est morte avant vous ah oui effectivement c'est incroyable elle est bon chère insistante wish on va bientôt décoller donc si vous avez un petit un petit envie c'est maintenant je n'ai pas je n'ai pas envie de m'arrêter sur la route comme la dernière fois et payer d'euros sur la sur l'air de service un garde tout coûte un grand ma fille elle est bon à ces larmes sécher donc vos fausses larmes de concordi là la vérité nous n'avons pas encore ce qu'il faut pour vous inculper mais ne vous inquiétez pas partez du principe que vous avez une épée de damoclès au dessus de la tête et c'est qu'une histoire de temps avant que l'équipe des détectives wish vous inculpe et damoclès tout en fait une épée de damoclès au dessus de votre tête c'est une histoire de temps je vous le dis une histoire de temps robert bien alors monsieur j'avais un poignet cassé ensuite à la disparition de ma fille je pouvais pas vivre sans elle et j'ai essayé de faire une tentative de suicide mais là vous vous avez pas le droit de m'arrêter pour ça quand même ça c'est bon libre c'est mon choix je suis libre ouais ouais je peux pas bien sûr ma fille et je pense vers eux essayer parce que vous venez de m'apprendre qu'elle est morte essayez de ne pas rater cette fois ci monsieur robert je ne raterai pas non on venait de la prendre comme ça vous venez vous m'accuser vous dites que ma fille elle est morte alors qu'on faisait rien pour tout simplement trouver la personne qui a réellement fait du mal à ma fille vous avez déjà les pires détectives c'est bien insistante wish détruit vous êtes les pires détectives monsieur le coupable c'est vous non le coupable c'est vous la chambre sur le coupable c'est vous monsieur c'est bon ça va très bien ce que vous avez fait je sais très bien ce que vous avez fait allez venez mon assistante wish on va trouver oui allez dégager tu vois contre vous vous êtes épuisé vous avez même pas de mandat allez casser vous n'avez pas de mandat les bandes de folas bon 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 les chars détectives wish oui très chère assistante wish nous devons parler sérieusement je vous écoute en allant aux toilettes et j'ai besoin tout à fait j'ai bien senti lorsque vous avez ouvert la porte assistante wish oui merci c'est très sympa je me suis lavé les mains et sur le lavabo qu'est ce que j'ai vu des médicaments médicaments contre quoi contre les morts chars de pigny tiens 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 mais ce charme de chez avoir un os cassé mais qui a pu bien le casse est tous et pourquoi il avait une plaie avec des dents de pigny intéressant et bien je pense que nous pouvons appeler un chef de la police pour qu'elle puisse vérifier cette morsure de pingy sur son poignet et ainsi nous avons le coupable exactement et few moments later est-ce qu'il ya encore puis je rentrais s'il vous plaît écoutez beau mon merde et là je viens d'apprendre que ma fille vient de mourir et à chaque fois vous n'est tapé ma porte vous et vos espèces de déductive de balle là je peux même pas je comprends totalement ce problème et s'il vous plaît vous montrer votre poignet mon poignet comme comme vous voyez je suis blessé je pourrais pas vous montrer il lève la main et tout ça fait mal je peux pas je peux pas là c'est ici en cas de cicatriser malheureusement je pourrais pas vous montrer oh d'accord mais s'il vous plaît ça pourrait vous éloigne l'indicité suspect et vous éviter le tribunal mais comme je vous dis c'est impossible j'ai mal à la main il y a c'est il y a des bandages autour je peux pas les retirer pour montrer une blessure vous quand vous blessez vous l'allez pas le montrer à tout le monde sur la route non non je pense pas là c'est vous forcer un petit peu je pense hein et vous avez même pas de mandat vous entrez de ma maison et vous voulez regarder mes blessures intimes les blessures intimes ça va pas rester intime au tribunal oh ne vous inquiétez pas si monsieur robert mcdonald ne souhaite pas montrer sa blessure je pense que nous pouvons demander l'aide au niveau de son médecin traitant qui a sûrement récemment dû faire une ordonnance contre le médicament contre la morsure de fin l'infection de morsure de piggy et je pense qu'elle va collaborer avec nous donc dans tous les cas si monsieur robert ne souhaite pas le montrer nous pourrons le le prouver très facilement quand même comment vous avez vu ça c'est bon je vais tout avouer vous envoyez c'était pas c'était pas voulu comme vous le savez j'aime beaucoup ma fille c'est que je vais vous raconter l'histoire de a à z du coup en fait pendant la petite soirée j'ai eu l'appel de ma fille elle me dit qu'elle s'est fait enlever et tout du coup qu'il fallait que j'apporte 50 000 millions pour pour venir la sauver que j'ai amené l'argent au lieu où elle m'a dit de venir et j'ai vu que son ami john était là et que c'est lui qui voulait récupérer l'argent et automatiquement j'ai su qu'ils étaient de mèche et qu'ils ont monté en plan de a à z pour m'en naquer du coup moi ça m'a mis en pétard le ton un peu monté là bas et c'est c'est passé des trucs que voilà je vous regrettez maintenant n'est ce pas effectivement que je regrette et que j'ai pas fait pas esprit c'est arrivé comme ça j'ai j'ai pu rien faire bordel c'est arrivé si vite comme la naissance de mes deux filles c'est arrivé trop vite moi j'étais pas prêt moi intéressant et bien madame l'agent je pense que vous pouvez compris cet individu je vais vous comprer mais ne vous inquiétez pas sûrement le le jeu sera pas trop exigeant il mettra peut-être 50 prix au lieu de 10 oui sûrement bah je te rappelle que c'est 30 de base pas sûrement lui remettre moins mais bon ça ne sera pas bien moi très cher insistante wish félicitations nous avons résolu cette affaire félicitations à vous je suis détective une citation vraiment bravo wish règnera toujours est ce que vous pensez vraiment que les détectives amazon aurait réussi à résoudre cette affaire je ne crois pas bien moi non plus je pense que oui vous méritez une bonne paye ah oui je viendrai je viendrai au commissariat récupérer le cachet déjà beaucoup d'argent mais un peu beaucoup riche incroyable de l'actu de l'actu nage ça fait plaisir incroyable mais attendez ouais pas assez monsieur robert pour le laisser partir moi là il est où il est où